Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà une soirée de Mardi, un nom préférable à celui de fils ou de fille. Lisons Esaïe 56 et versets 3 à 7. Esaïe 56 et versets 3 à 7 L'étranger qui s'attache à l'Éternel ne devra pas se dire « L'Éternel m'exclura sûrement de son peuple » et l'Eunuque non plus n'aura pas à penser « Je suis un arbre sec ». Car voici ce que l'Éternel déclare à ceux qui sont eunuques, qui respecteront les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance. Je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne sera jamais rayé. Et tous ceux qui sont étrangers et qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer et pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas, et qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte et je les réjouirai au temple où l'on me prie et j'agréerai leur holocauste et autres sacrifices offerts sur mon hôtel. Car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Dans certaines cultures, avoir des enfants a peu de valeur. C'est peut-être à cause de l'impulsion du mercantilisme, des valeurs matérialistes ou des idées post-modernes sur la structure sociale. Par ailleurs, d'autres cultures valorisent beaucoup le fait d'avoir des enfants. Les signes de soi, la valeur personnelle, l'identité propre sont entièrement subordonnés à la capacité de procréer. Par conséquent, lorsqu'Esaïe 56, verset 3, parle des eunuques qui disent « Je ne suis qu'un arbre sec », il évoque la souffrance, le chagrin et la douleur qui s'associent à l'incapacité d'avoir des enfants. Tout comme un arbre sec ne peut produire d'autres arbres, l'eunuque ne peut procréer. Les questions personnelles de l'existence, du dessein, de l'identité et de la destinée surgissent naturellement. Jésus souligne trois types d'eunuques. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, les eunuques, en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres enfin renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Matthieu 19, verset 12. En d'autres termes, certains n'ont naturellement pas d'enfants. D'autres, pour une raison extérieure et d'autres, par choix personnel. Les eunuques sont privés de cette relation particulière, spéciale, à savoir les enfants biologiques. Tout comme les eunuques, de nombreux autres souffrent d'une incapacité semblable en matière de relations particulières. Que ce soit de façon naturelle, par une cause extérieure ou par choix personnel. Il y a des eunuques parmi nous aujourd'hui. Des célibataires, des veufs, privés de conjoints, par une cause extérieure. Des orphelins, des réfugiés, par d'État ou des personnes seules pour d'autres raisons. Si un eunuque respecte mes sabbats, dit Dieu, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il se tient à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je lui réserverai sur les murs de mon temple un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel, rien ne l'effacera. Esaïe 56, verset 4 et 5. De plus, ce passage décrit d'autres enfants, d'autres pays, d'autres troupeaux et d'autres familles venant se joindre au Seigneur en prière et en adoration. Esaïe 56, verset 6 et 7. Ce qu'Esaïe décrit ici, c'est que bien que les circonstances de la nature, le hasard ou le choix aient entraîné le célibat ou le vivage, Dieu offre aux personnes seules une occasion spéciale de faire partie de la promesse de l'Alliance, de répandre l'Évangile et de faire partie de la famille de Dieu qui transcende les lignées génétiques. Au lieu de n'avoir que des enfants biologiques et le nom de fils et de filles, le Seigneur promet un nom meilleur, une abondance d'enfants spirituels, des disciples de tout pays, une expérience spéciale plus forte de la maison même de Dieu et la fin de la solitude et de l'isolement comme un arbre sec. Au revoir et à demain si tu veux.